Courroie de distribution des moteurs Stellantis PureTech qui se désagrègent, casse en série de moteurs Renault TCE, casse des chaînes de distribution sur les moteurs PSA et BMW THP, fragilité endémique des boîtes DSG Volkswagen. La hausse d'épisodes de panne quelquefois même récurrente et responsable de factures ayant ruiné bien des automobilistes n'épargne quasiment aucune marque automobile. D'autant que pour nombre de ces avaries, les solutions techniques complexes choisies sur les véhicules récents interdisent bien souvent toute réparation par l'utilisateur. De plus en plus de possesseurs d'automodernes dénoncent ce qu'ils estiment être de la désinvolture de la part de constructeurs automobiles proposant des produits désormais non réparables et tombant en suce régulièrement en panne. Ajoutons-y que pour un nombre toujours plus croissant de marque, la disponibilité des pièces détachées se tarie après seulement quelques années. D'où les affirmations suivantes régulièrement entendues dans les conversations courantes ou encore partagées sur les réseaux sociaux. Les voitures d'autrefois étaient bien plus solides que les autos actuelles. Depuis quelques années, les constructeurs fabriqueraient sciemment des voitures non fiables. Leur but caché, se faire le plus d'argent possible sur la vente de pièces et les réparations. En d'autres termes, les voitures qu'ils vous vendent seraient conçues et fabriquées selon la stratégie suivante, l'obsolescence programmée. Pour savoir si ces allégations sont fondées, il est tout d'abord nécessaire d'en définir les termes. Commençons par le mot obsolescence. Le dictionnaire Larousse en donne une définition très simple. Correspond à ce qui est périmé. Appliquer le concept d'obsolescence à un produit commercial revient à dire que ce produit a perdu sa valeur d'usage de manière partielle ou totale. Programmer correspond à planifier une action à l'avance. Ainsi, on définira l'obsolescence programmée comme une liste d'actions ou de décisions prises par le fabricant d'un produit dans le but intentionnel de réduire sa durée d'usage. Il est donc important à ce stade de bien séparer la notion d'obsolescence de celle de durée de vie ou d'usage. La durée de vie correspond à la durée ou à la période pendant laquelle un objet ou un équipement est capable de satisfaire les exigences en termes de performance pour lesquelles il a été développé et fabriqué. La durée de vie des voitures modernes d'usage courant est généralement fixée à 240 000 km. Cela signifie donc que le véhicule est supposé rendre les services pour lesquels il a été acheté sur une distance de 240 000 km. Au-delà de cette limite, le constructeur ne s'engage donc pas sur l'état du véhicule et encore moins sur sa capacité à ne pas tomber en panne. En se basant sur le kilométrage annuel moyen tournant désormais autour de 12 000 km, la durée de vie d'une voiture atteint donc 20 ans. Si cette limite peut sembler basse à certains observateurs, il est intéressant à ce stade de faire un retour dans le passé. Dans les années 1960 et 1970, il n'était pas rare que les automobiles affichent des durées de vie bien plus courtes qu'aujourd'hui. A titre d'exemple, on citera le slogan utilisé par Fiat lors de la présentation de sa berline, la 131, en 1974. Nous avons construit cette voiture pour que vous la gardiez 10 ans. Les anciens se souviendront probablement d'autos dont la vie à l'époque se terminait à 150 000 ou voire même à 100 000 km. Si certains organes mécaniques pouvaient dépasser ses limites, l'état de la carrosserie et du châssis, très peu protégés contre la rouille, poussaient de nombreuses autos vers la casse, souvent même avant 10 ans d'utilisation. S'il ne fallait qu'une seule preuve que la durée effective des voitures actuelles n'a rien à envier à leurs ancêtres des années 1960 et 1970, en 2022, l'âge moyen du parc automobile en France dépassait les 11 ans. Et pourtant, bien que la plupart des autos récentes soient objectivement fonctionnelles jusqu'à la limite de leur durée d'usage, certains modèles datant des décennies 1980 et 1990 étaient à juste titre réputés pour fréquemment atteindre des kilométrages bien supérieurs à 240 000 km. Une question se pose donc. Les spécifications en termes de durée de vie des voitures étaient-elles supérieures dans les années 1980 ? Cela va probablement en surprendre certains, mais dans les années 1980, la durée de vie projetée de la plupart des voitures d'utilisation courante n'était pas supérieure à celle des voitures d'aujourd'hui. Même s'il est exact que nombre d'autos atteignaient des kilométrages bien supérieurs à la fameuse barrière des 240 000 km. Pour comprendre pourquoi, il est nécessaire de se pencher sur le principe des marges de sécurité. Prenons le cas d'un arbre de transmission. L'équipe en charge du développement de la pièce aura pris soin de spécifier une valeur de couple maximum que devront encaisser les différentes pièces composant ce sous-système. Sur la base de cette information et d'autres telles que les caractéristiques matière ou encore la vitesse maximum de rotation prévue, il sera possible de calculer une valeur minimum pour le diamètre extérieur de l'arbre. A la valeur obtenue par ce calcul, il est d'usage dans de nombreuses industries dont l'automobile de rajouter un coefficient dit de sécurité. Le but est de couvrir les situations non prévues à l'origine du projet telles que des charges et efforts non planifiés ou encore une utilisation hors des spécifications normales par l'utilisateur. L'application de ce coefficient de sécurité aura pour effet dans cet exemple précis l'augmentation du diamètre extérieur de l'arbre par rapport à la valeur initiale obtenue par calcul. Il faut maintenant comprendre que l'utilisation systématique de coefficient de sécurité en ingénierie et ce depuis la genèse de l'ère industrielle est due aux 4 raisons suivantes. La maîtrise imparfaite des procédés de fabrication. Des caractéristiques matière mal maîtrisées. Troisième raison, des méthodes de calcul manuelles peu précises. Et finalement, la connaissance limitée des conditions d'utilisation du produit par le client final. Autant de contraintes auxquelles faisaient face les ingénieurs durant les années 1980 et 1990. L'application de forts coefficients de sécurité pour pallier à celle-ci a eu pour conséquence la mise sur le marché de véhicules dont les organes principaux affichaient une durée de vie parfois très supérieure aux 240 000 km pourtant mentionnée clairement dans le cahier des charges d'origine. Mais depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, plusieurs avancées de taille ont permis de contrôler de manière bien plus précise ces 4 paramètres. Tout d'abord l'amélioration spectaculaire de la précision des machines de production mais aussi la validation poussée des moyens de mesure et la systématisation d'outils de suivi des dérives et de captation des défaillances du process ont permis de réduire fortement la variabilité due à la fabrication. Les quantités de données compilées depuis maintenant plusieurs décennies ont permis aux fournisseurs matière de construire une offre offrant bien moins de variabilité qu'autrefois. Tant l'explosion de la puissance des logiciels de simulation que la somme de données extraites des millions de tests réalisés sur les pièces et composants durant les deux dernières décennies ont permis aujourd'hui aux résultats de calcul de coller au plus près de la réalité. Finalement grâce au progrès accompli dans le domaine de la data collection les industriels du monde automobile ainsi que leurs fournisseurs matière et composants ont accumulé une somme incalculable de données leur permettant de construire précisément le profil d'utilisation du système par le client. Les modèles mathématiques et statistiques en résultant permettant d'obtenir désormais des résultats de simulation collant de manière presque parfaite avec la réalité de la vie du système en utilisation, le besoin d'intégration de forts coefficients de sécurité est donc aujourd'hui totalement caduque. Par voie de conséquence ces derniers ont été réduits à peau de chagrin et ont même disparu pour certaines applications. La raison. Reprenons le cas de l'arbre de transmission. L'application d'un coefficient de sécurité aura pour effet l'augmentation du diamètre extérieur de l'arbre par rapport à la valeur initiale obtenue par calcul et donc la hausse de la quantité de matière nécessaire à sa fabrication. De manière plus large l'application de coefficient de sécurité a donc systématiquement l'effet suivant. L'augmentation du prix de la pièce et en corollaire la baisse de la rentabilité du produit final. Non seulement rendu inutile grâce aux outils décrits plus haut, l'application de coefficient de sécurité grignotant en plus les profits des constructeurs, il est aisé de comprendre que nombre d'entre eux et décider de les supprimer. Désormais en lieu et place des antiques coefficients empiriques sont donc utilisés une multitude d'outils statistiques de calcul des probabilités de défaillance. Le principe ? L'acceptation que les cas d'utilisation par le client en dehors des conditions listées dans le cahier des charges initiales provoque la défaillance de la pièce. Pour ce faire les ingénieurs spécialisés en sûreté de fonctionnement vont créer des modèles mathématiques permettant de s'assurer que le pourcentage de véhicules affectés par la défaillance de la pièce étudiée avant d'atteindre sa durée de vie nominale soit inférieur à une limite posée par la direction. Et pas plus. En reprenant l'exemple de l'arbre de transmission, des calculs prévisionnels seront effectués dans le but de prédire le pourcentage de pièces qui seront affectées par une casse ou une dégradation durant leur période d'utilisation nominale parfois même sans application du moindre coefficient de sécurité. Par conséquent les chances de dépasser 240 000 km avec un véhicule actuel sont bien plus limitées qu'avec certaines voitures des années 1980 et 1990 embarquant des composants conçus avec de larges coefficients de sécurité. Deuxième raison pour laquelle nombre de véhicules anciens arrivaient à atteindre de forts kilométrages. La complexité des véhicules de l'époque en particulier en termes d'électronique et de logiciels était-ce en comparaison avec ceux d'aujourd'hui. Il est utile maintenant de rappeler une règle issue de la sûreté de fonctionnement. Plus un système comporte d'éléments, plus la probabilité qu'il subisse une ou plusieurs défaillances croît. Le nombre total de sous-systèmes et composants que les véhicules des années 1980 et 1990 embarquaient étaient en forte infériorité par rapport aux véhicules actuels. La conséquence ? Une fiabilité de ces véhicules statistiquement supérieure. De plus les pannes étaient souvent bien plus simples à diagnostiquer et moins chères et moins complexes à réparer. La simplicité des véhicules permettait même à de nombreux propriétaires d'effectuer tous les travaux d'entretien mais aussi les réparations bien plus complexes par eux-mêmes pour des coûts mesurés, ce qui prolongeait d'autant la durée de vie effective du véhicule. Autre question. Même en admettant que la durée de vie des véhicules actuels excédant rarement 240 000 km soit la conséquence d'une maîtrise technique et statistique en hausse chez les constructeurs, la complexification des opérations d'entretien n'est-elle pas, en elle-même, de l'obsolescence programmée ? Il est utile de parler ici d'obsolescence de service après-vente. Cette notion concerne des appareils conçus de façon à ce que le consommateur soit plus enclin à racheter un produit qu'à le réparer lui-même ou le faire réparer à cause de forts délais de réparation, de complexité technique ou encore à cause de niveaux de prix excessifs pratiqués en SAV. Des cas de ce type semblent en effet de plus en plus fréquents dans l'automobile. Et ils ne sont pas si récents. L'exemple de la Renault Mégane de 2ème génération dont il fallait démonter le pare-choc avant pour changer de simples ampoules de phare a fait couler beaucoup d'encre. De manière générale, l'augmentation vertigineuse du nombre de pièces composant un véhicule a pour effet une intégration de plus en plus difficile des composants et sous-systèmes à l'intérieur de celui-ci. Et donc une complexité croissante rendant aujourd'hui non rentable des réparations qu'il était autrefois. C'est que la part faite au profit immédiat et l'accélération du temps total de développement alloué au nouveau modèle a amené de nombreux constructeurs à négliger l'aspect facilité d'intervention et d'opération d'entretien. Il est de fait de plus en plus courant de constater que des véhicules qui autrefois auraient pu être remis en état par le remplacement rapide et peu coûteux de pièces de rechange finissent aujourd'hui au broyeur car classés comme non économiquement réparables. Et les constructeurs par leur choix en sont tous directement responsables. L'augmentation du prix des pièces détachées peut-elle être assimilée à de l'obsolescence programmée ? Cher, très cher, trop cher. Les tarifs des pièces de rechange d'origine constructeur ont dépassé de beaucoup l'inflation depuis une bonne dizaine d'années. Cette flambée des prix a la même conséquence que la hausse de la complexité. La mise à la casse de toujours plus de véhicules considérés non économiquement réparables. Les constructeurs proposant des autos toujours plus lourdes, toujours plus équipées et à l'inverse presque exclusivement vendues avec de substantielles remises tentent par ce biais de récupérer les marges perdues sur les ventes de véhicules neufs. Mais en augmentant sans cesse le prix des pièces détachées, ils créent aussi de manière détournée un contexte poussant de nombreux véhicules prématurément vers la sortie, situation assimilable à de l'obsolescence programmée de services après-vente. Cet état de fait a certes alerté les pouvoirs publics. Ceux-ci tentent maintenant depuis plusieurs années d'y remédier par la législation en favorisant l'accès aux pièces de remplacement neuves ou d'occasion en provenance d'autres sources que le réseau officiel des constructeurs. Cependant, l'enchevêtrement de lois et recours rend extrêmement compliquée l'utilisation de pièces dites issues de l'économie circulaire. De plus, l'incertitude de l'origine des pièces neuves disponibles hors réseau officiel ne permet malheureusement pas de garantir que leur durée de vie soit supérieure ou même égale à celle qu'elles remplacent. Et donc finalement aucune de ces mesures ne permet de garantir que la durée de vie effective du véhicule soit prolongée dans la réalité. Le fait de ne changer l'huile qu'au bout de 30 000 km n'est-il pas une preuve que le constructeur pratique l'obsolescence programmée ? Depuis quelques années, les constructeurs dans leur quasi globalité semblent se faire la course en termes d'intervalles d'entretien. Il n'est en effet pas rare que ceux-ci incluant le changement d'huile atteignent dorénavant 20 voire 30 000 km ou 2 ans. Avant d'interpréter cette mesure comme destinée à réduire la durée de vie du moteur, il faut tout d'abord comprendre que lorsqu'un véhicule tombe en panne sous garantie, les frais sont intégralement supportés par le constructeur. Les marques proposant désormais des contrats de garantie de plus en plus long, le risque qu'elles aient à supporter le poids financier d'un moteur ayant cassé pour cause d'une mauvaise spécification en termes de lubrification ou d'intervalles de vidange s'accroît d'autant. Risque que la totalité d'entre elles évite, ce qui permet entre autres d'appuyer l'affirmation suivante. Les huiles dites long life sont capables de protéger le moteur sur des kilométrages aussi élevés que 30 000 km. Mais un autre paramètre rentre en ligne de compte. Il faut comprendre que la raison de l'application par de nombreux constructeurs de programmes d'entretien de type long life n'est rien d'autre qu'un argument publicitaire. En effet, et en particulier dans le cas de l'acquisition de voitures d'utilisation courante, de nombreux clients font leur choix de manière quasi exclusive sur l'aspect financier. Au-delà du prix de vente ou des dépenses futures de carburant et à l'heure de l'inflation galopante, le montant des frais d'entretien est aujourd'hui l'une des plus fortes motivations d'achat. La généralisation des contrats de type leasing a même amplifié le phénomène le professionnel incluant désormais quasi systématiquement dans son offre les coûts d'entretien sur la durée du contrat. Des intervalles d'entretien allongés permettent donc de réduire le prix de vente ou de location des véhicules. Oui mais voilà, il est illusoire de s'attendre à ce que l'étanchéité d'un moteur soit parfaite. La plupart des constructeurs communiquent donc des valeurs de consommation maximale d'huile pour chacun des véhicules qu'ils commercialisent. Les pourcentages admissibles varient selon la marque et le modèle. Toutefois, il n'est pas rare de lire qu'une consommation d'huile de 0,5% par rapport au volume de carburant englouti est admissible. Dans le cas d'un véhicule consommant 8,1 litres de carburant en moyenne, ce seront donc 0,4 litres d'huile qui seront engloutis tous les 1000 km. Dans ces conditions, la limite minimum pour la plupart des véhicules sera donc atteinte bien avant les intervalles de type long life. Des épisodes répétés d'utilisation du véhicule sous la limite minimum d'huile ne peuvent en rien garantir de la longévité du moteur, bien au contraire. La schizophrénie des constructeurs repoussant les intervalles de maintenance tout en admettant que le niveau d'huile puisse passer sous la barre minimum bien avant ceci, si elle n'est pas une preuve formelle de volonté d'obsolescence programmée, pose tout de même des questions quant à la réduction effective de la durée de vie de véhicule entretenue de cette façon. Que penser de la valse des modèles ? Nous sommes en 1923. Le constructeur américain General Wallace est sur le point de lancer une mode qui deviendra la norme dans l'automobile et dans de nombreuses autres industries durant les décennies qui vont suivre, celle du millésime. En effet, pour la première fois, il décide de renouveler la carrosserie de ses véhicules chaque année. Si les modifications techniques des véhicules restent souvent anecdotiques, il s'agit de pousser le consommateur à se défaire de son ancienne voiture pour la remplacer par la nouvelle venue. Les changements techniques ne sont plus la raison principale de l'introduction d'un nouveau véhicule et par effet de levier du remplacement de manière prématurée du véhicule précédent. La nouveauté rapidement matérialisée par le millésime clairement mise en avant est désormais l'argument publicitaire numéro 1. Cette obsolescence totalement artificielle et de fait parfaitement programmée est toujours d'actualité près d'un siècle plus tard. L'observateur attentif aura probablement remarqué que d'un millésime sur l'autre, les constructeurs proposent souvent des changements même mineurs tels que des phares retouchés, l'introduction de teintes de carrosserie légèrement modifiées ainsi que des dessins de jantes ou de calendres nouveaux. Ces modifications prévues dès la jeunesse du véhicule connues sous le nom d'obsolescence esthétique sont probablement et de loin la plus forte manifestation de l'obsolescence programmée en provenance des constructeurs. On notera qu'à l'heure de la multiplication des restrictions en provenance des pouvoirs publics pour la supposée préservation de la planète. Aucune loi venant de ces derniers n'encadre ces pratiques plus que discutables en termes d'écologie. N'existe-t-il pas une volonté de la part des constructeurs d'obsolescence programmée en ce qui concerne les technologies embarquées dans leurs véhicules ? Tout à fait. Le phénomène est de plus assez récent. Il a pris une ampleur considérable dans les années 2000 avec l'arrivée des fonctions multimédia. Jusqu'alors l'un des seuls agréments de confort disponibles dans une automobile était l'autoradio. Il est bon de rappeler que ce composant a connu tous les âges de l'électronique incluant le passage des tubes à vide au transistor ainsi que l'ajout de la cassette au récepteur hertzien puis le remplacement de celle-ci par le CD. Proposée pendant de nombreuses années comme un équipement optionnel ou de série mais non intégré au tableau de bord, le changement de technologie de l'autoradio tel que le passage de la cassette au CD se faisait par simple remplacement de l'appareil. Tant les connexions électriques que le format mécanique étaient normalisés et repris à chaque génération. A partir de la fin des années 1990, de nombreux constructeurs ont commencé à équiper leurs véhicules de solutions intégrées avec écran spécifique. Depuis et chaque fois qu'une nouvelle technologie est introduite telle que le Bluetooth il y a quelques années ou qu'une nouvelle carte GPS est disponible, la mise à jour de l'équipement du véhicule est au mieux coûteuse, au pire impossible. Cette fuite en avant perpétuelle en termes de gadget difficilement implémentable sur les générations anciennes de véhicules est en soi l'une des manifestations les plus évidentes de l'obsolescence programmée. Autre question. Les prochains véhicules électriques et connectés vont-ils subir la même obsolescence programmée que nos appareils électroniques via des mises à jour régulières ralentissant leur fonctionnement ? Accusé d'obsolescence programmée, Apple a admis il y a quelques années brider les performances des anciens iPhone lors de l'installation de nouveaux systèmes d'exploitation. L'excuse évoquée par la firme américaine était la préservation de l'autonomie de la batterie des anciens appareils. La généralisation qui s'annonce des voitures électriques mais aussi et surtout connectées voire autonomes amène certains observateurs à se demander si l'automobile ne sera pas impactée par ce type d'obsolescence programmée connu sous le nom d'obsolescence logicielle. Il est évidemment difficile de se prononcer de manière formelle sur cette question. Mais si la loi française interdit en théorie cette pratique, rien ne prouve aujourd'hui qu'elle ne sera pas appliquée de manière détournée sur les véhicules futurs. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. Deux solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.